...et l'évêque de Bokonguikila, Toussaint et Loukou ont reçu les assurances du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé quant au démarrage bientôt des travaux de construction de cet édifice dit de la foi. Bientôt nous aurons l'honneur d'acquérir le Saint-Père, le Pape François, en visite apostolique ici au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé également à penser à valoriser le site de notre foi. Nous avons sollicité au Président de la République et à son gouvernement de pouvoir nous assister pour l'érection du sanctuaire du bien-heuré Isidore Bacanza. Le Premier ministre nous a rassurés également de la réalisation de cette œuvre. C'est ainsi que nous sommes venus aussi lui dire merci. Je remercie aussi le Président de la République d'avoir accordé à notre église cette opportunité de préparer ces lieux où reposent le bien-heuré Isidore Bacanza. Même pour notre pays, c'est vraiment un grand honneur. Une fois construit, ce site va faire l'objet d'un lieu de pèlerinage pour la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, qui a conduit la délégation des évêques, dit avoir reçu les instructions du chef de l'exécutif national pour le suivi des dix travaux. Une fierté pour les grands équateurs. Ce sanctuaire qui doit refléter la grandeur spirituelle d'Isidore Bacanza, ce martyr de la foi chrétienne, sera érigé à Beau Côté, le lor de la rivière Choapa. Le Journée internationale des femmes, également appelé Journée internationale des droits de la femme, est célébré le 8 mars. C'est une journée internationale qui met en avant la lutte pour le droit des femmes, notamment la fin des inégalités, ici en République démocratique du Congo. La cérémonie officielle marquant cette journée s'est tenue de la province de l'Équateur, précisément de la ville de Mbandaka, en présence de la ministre de Jean, Famille et Enfants. On y reviendra avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. Le 8 mars, puisqu'on en parle, une date particulière en faveur de la lutte pour les droits des femmes. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeroti, c'est qu'elle dit à lancer un message fort aux femmes de toute la République. Un accent a été mis sur l'égalité entre l'homme et la femme. On l'écoute. Mesdames et messieurs, je suis heureuse de m'adresser à vous ce 8 mars, jour de célébration de la lutte pour les droits des femmes, afin de nous encourager à poursuivre ce combat dont les résultats ne pourront que nous satisfaire, nous ainsi que les générations futures. Je joue ainsi ma voix à celle de toutes les femmes et tous les hommes qui, chaque jour, lutte sans relâche pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de notre beau pays au travers d'une autonomisation efficiente et durable. Il paraît plus qu'évident que plusieurs batailles ont été remportées. Je peux souligner à titre d'exemple le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel. Toutefois, le chemin reste encore long et difficile. Il exige un renouvellement permanent de notre engagement. Cependant, pour transformer l'étincelle de la flamme du développement en un feu qui embrasse toute trace de pauvreté systémique, il est plus que souhaitable d'agir ensemble de manière plus intelligente, car il y va de l'avenir même de notre planète. En effet, notre planète se meurt. Nos pratiques ne sont plus adaptées et menacent notre avenir et celui de nos enfants. La RDC s'est récemment positionnée à juste titre comme pays solution dans la réponse mondiale à la problématique du changement climatique. Il nous faut donc préserver cette ambition en intégrant le rôle de la femme dans l'équation, notamment la femme rurale, par un renforcement des capacités pour un abandon rapide des habitudes néfastes à la préservation de l'environnement, au nombre desquels le déboisement sauvage ou encore la mauvaise gestion des déchets. Pour ce faire, un vecteur important à la communication, des nouveaux comportements et l'éducation. Et vous connaissez mon engagement à ce sujet. J'estime que par elle, nous emmènerons ce combat au niveau souhaité. Ne lésinons surtout pas sur les moyens, car ce n'est qu'avec une population en grande majorité sensibilisée sur les questions de l'environnement que nous pourrons assurer un avenir durable et conforme aux ambitions exprimées dans l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs du développement durable. Puisque tout ceci ne pourra être possible sans la paix et la sécurité, j'exhorte donc chacun de nous à promouvoir les gestes qui les favorisent et les consolident davantage. Je vous renouvelle encore une fois mon engagement permanent dans l'accompagnement et le soutien de toutes les initiatives allant dans le sens de l'amélioration des conditions de la femme et de la jeune fille et du développement intégral de ces dernières. Je vous remercie. Toujours dans ce registre, le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyayaka Temboué, était avec les femmes de son cabinet ce mardi 8 mars 2022. Le patron des médias les a sensibilisées sur le bienfait de cette célébration et le rôle que doit jouer la femme pour le développement d'abord de la société, ensuite de son secteur de travail. Dessi Kabassili. Un 8 mars particulier et mémorable pour ce femme du ministère de la Communication et Média, reçu ce mardi à l'occasion de la journée internationale de droit de la femme par le ministre Patrick Mouyayaka Temboué. Profitant de l'occasion, le porte-parole du gouvernement a remercié toutes ces femmes qui quotidiennement travaillent pour l'avancement de son secteur en République démocratique du Congo. C'est aussi une occasion de montrer que lorsqu'on parle d'égalité hommes-femmes, lorsqu'on parle de la place de la femme, nous ne les disons pas, nous les faisons. Vous pouvez voir les nombres comparativement à d'autres. Vous allez voir qu'ici, les femmes ont leur place et au quotidien nous travaillons ensemble. Dans son mot, le porte-parole du gouvernement a saisi l'opportunité pour montrer aux autres femmes qu'il y a de ces femmes effectivement engagées de travailler pour apporter leurs contributions dans la société. Et donc voilà le message principal que nous voulons passer. C'est un message de soutien au combat de la femme qui est en réalité d'abord le combat de l'homme parce que c'est d'elle que nous recevons la vie. Rappelons que la déclaration du ministre s'est conformée au thème mondial « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable » et au thème national, promouvoir l'autonomisation de femmes et de la jeune fille ainsi que l'égalité de sexe dans le contexte de lutter contre les changements climatiques. Décomplexées et dopées par une ferme volonté de s'affirmer, les femmes congolaises s'investissent désormais dans tous les domaines réservés traditionnellement aux hommes. A l'exemple de la corporation des femmes déclarantes qui a procédé à la libération des femmes et autres détenus dans les hôpitaux bloqués depuis des mois. Nous sommes à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Ouf de soulagement pour les femmes et les autres malades internés dans les hôpitaux de référence à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Parti de l'hôpital général de référence de Kéchérou, le centre hospitalier Witness Clinique, CCL, centre hospitalier Mouunga, dans la référence, centre hospitalier Albert Bethley et l'hôpital général de référence de Virunga, ces femmes au grand cœur ont soldé les factures de toutes les femmes bloquées depuis plusieurs mois. Nous avons fixé l'objectif de mobiliser toutes les femmes à leur montrer ce qu'elles doivent faire pour se prendre en charge et pour être autonome. Et comme notre sujet du jour nous dit, la femme doit se prendre en charge et être autonome. La femme est une force. Elle doit se rélever et prendre une décision pour changer son avenir et celle de sa famille. Il suffit juste de penser et d'oser. Honte souligné les femmes déclarantes en douane. Le message que moi je peux faire passer en tant que déclarante en douane et en tant que femme, c'est de dire à ces femmes là, c'est pas un jour où on doit boire, où on doit aller s'amuser, où s'enivrer, mais c'est un jour où nous allons plutôt rechercher à réduire les inégalités qui prévaut dans la société humaine. Cette journée dédiée à la femme sera marquée dans la mémoire de la population qui salue cette œuvre philanthropique d'assistance humanitaire. Car la femme et les enfants sont les plus vulnérables et ont besoin d'un soutien tant moral que financier pour se prendre en charge et surtout dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le personnel féminin de l'Inspection générale des finances IGF appelé à lutter aux côtés des hommes contre le détournement des données publiques appelé lancé par l'inspecteur général des finances et chef de service adjoint Victor Batoubenga au cours d'une journée de sensibilisation organisée à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Eric Kabama nous en parle. La journée internationale des droits de la femme a aussi vécu ces 8 mars à l'Inspection générale des finances autour du thème participation de la femme dans la lutte contre la corruption, les détournements et les antivaleurs. Au cours de cet échange avec le personnel féminin de l'IGF que la direction de ces services de contrôle et d'audit supérieur a bien voulu montrer aux femmes inspecteurs et agents et cadres le rôle qu'elles doivent jouer dans cette lutte. Victor Batoubenga, chef de service adjoint à Martélé, sur la porte de femmes qui travaillent au sein de cette institution financière, il a appelé chacune à plus de conscience dans son travail. Aujourd'hui, la réflexion a porté sur le rôle de la femme dans la lutte contre la corruption. Si notre pays est là où il est actuellement, la dégradation de la situation économique, de tant d'infrastructures, nous avons cherché à sensibiliser les femmes sur leur rôle dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Position soutenue par l'inspecteur des finances, chef des brigades, qui pense qu'il est important de montrer à ces femmes leur apport dans la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, il était question de rappeler à la femme son apport dans la lutte contre les antivaleurs tant prônées pour l'inspecteur général des finances. Cette journée de réflexion était aussi un moyen pour ces femmes d'éligèves de partager leurs expériences vécues dans leur travail. Et l'assistance a été très réceptive, le tout s'est soldé par le jeu. Des questions réponses. C'est ça l'éducation que nous avons. Les femmes musulmanes ont été sensibilisées sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans la société congolaise, nous rapporte Nadine Yangou. 8 mars, journée dédiée à la femme. Une journée de sensibilisation et de mobilisation des femmes de toutes catégories autour des valeurs fondamentales et vertus. Les femmes musulmanes aussi ne sont pas en reste. Adjit Aziza, présidente nationale des femmes musulmanes, à sensibiliser les femmes de sa confession religieuse sur le rôle. Combien important qu'elles sont appelées à jouer au sein de la communauté. Nous l'encourageons les femmes du Congo, nous puissons aussi suivre les recommandations de cette journée et lutter pour leur liberté, pas seulement la liberté de certaines choses, mais la liberté de certaines choses qu'il faut. Et je les demande aux femmes du Congo aussi, à la journée d'aujourd'hui, qu'elles aient une pensée très pieuse pour toutes les femmes de l'Est du pays qui m'aident tous les jours. Que j'irai à l'Est, là-bas je vais faire respecter avec eux. Que la paix de Dieu et sa miséricorde divine soient sur toutes les femmes de l'Est, a conclu la présidente nationale des femmes musulmanes, Adjit Aziza, qui a convié l'assistance à une pensée pieuse pour les nombreuses victimes en République démocratique du Congo. Selon l'ONU, 80% des personnes déplacées en raison des changements climatiques sont des femmes et des filles. La conférence Women of Monaco Lunch Capri tenue à Monte Carlo est revenue sur la promotion et la protection des droits des femmes et de la mer. Stéphanie Bongo, présidente du cercle des réformateurs intègres du Congo qui a participé à cette rencontre, adresse un message aux femmes. On l'écoute. Bonjour, bonsoir, vous vous trouvez. C'est le 8 mars aujourd'hui. Joyeux fêtes les femmes. Nous continuons de nous battre. Le chemin que nous avons parcouru est très important. Le chemin que nous restons à parcourir est encore long. Nous ne nous fatiguons pas. Travaillons pour l'égalité des hommes et des femmes et travaillons pour l'américocratie. Il soit une bonne fête. Ne vous lâchez pas. Réveillez-vous chaque matin, vous donnez la vie à l'école, à la maison, à la nourriture, dans tous les domaines. Je vous félicite les femmes. Je vous en courage. Encore une fois, bonne fête ici de Monaco, du Gala. C'est la fin de l'étendre. Pour soutenir les femmes et leur rappeler qu'elles ont un rôle important à jouer dans le monde. Nous le savons tous, la journée internationale des droits de la femme a été célébrée hier mardi 8 mars avec les femmes de la province du Manima. Les festivités se sont déroulées normalement. L'accent a été mis sur les origines de la journée. Regardez. Le groupe féminine de la police nationale congolaise est rangé pour accueillir le chef de l'exécutif provincial. C'était devant plusieurs couches de la population, composées essentiellement de femmes de l'administration publique, de l'armée, de la police, de mouvements associatifs, de confessions religieuses ainsi que celles de partis politiques. Aux côtés de ces femmes, une poignée d'hommes genrés avec en tête le gouverneur Aïdou Manima, Afani Idrissa Mangala. Honneur à la femme, ces spéciales 8 mars 2020 étaient accompagnées d'un culte écuménique et les femmes de différentes confessions religieuses ont édifié l'assistance par des prédications tout comme les autres allocutions étaient l'œuvre de femmes seules. Occasion où elles ont démontré leur capacité de bien faire ce que leurs semblables hommes font. Sans la femme, l'homme serait un déséquilibre perpétuel. Je profite de cette tribune pour rendre les hommages les plus efférents au président de la République, chef de l'État, son excellent Félix Antoine Serreti Tchilombo, qui fait déjà l'aide des piliers de sa vision sur la République démocratique du Congo. Pour cette année 2022, le mois de mars doit être mis à conflit par les filles et fils du Manima pour une analyse profonde de la situation que traverse les femmes de notre province, pour non seulement envisager les pistes de solutions idoines, mais aussi et surtout de les mettre en application pour les libérer totalement de tous ceux qui entravent leur épanouissement. Le gouverneur Aïe du Manima profite de l'occasion pour inviter les femmes du Manima à s'approprier la lutte du changement climatique et le catastrophe naturelle afin d'envisager un monde meilleur. Tout à fait autre chose, bonne nouvelle pour la population de l'Équateur, 5 bus transco viennent d'être déployés dans cette province. Le vice-ministre du transport, Marc Kekila, a supervisé l'embarquement des 6 engins. C'était le lundi, 7 mars 2022. Après le Haut-Touélie, la province de l'Équateur vient à son tour de bénéficier 5 bus transco qui devront desservir les populations locales. Le vice-ministre de transport voit des communications et des enclavements, Marc Ekila-Likombo, accompagné du directeur général adjoint de la société Transport au Congo, a supervisé l'embarquement de ces bus pour Mandaka. Nous venons par là de tenir la promesse de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, fête à la population de la province de l'Équateur et précisément de la ville de Mandaka de pouvoir cette population-là en termes de bus, de mobilité. C'est une promesse tenue aujourd'hui. Nous profitons pour aussi remercier la société, l'établissement public transco à travers tous les comités directeurs qui ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir réaliser cette promesse, bien entendu, sous notre coordination politique. Et aussi, pour dire au gouverneur de la province de l'Équateur, il doit gérer les bus en bonne perte de famille. Et il doit noter que le transco dans la province de l'Équateur, c'est la propriété du transco, ce n'est pas la propriété du gouvernement provincial. Pour un premier temps, quatre lignes sont ciblées avec ce déploiement du premier lot des bus transco dans la province de l'Équateur, à savoir Marché Mbandaka-Rompoindéqué, Marché-Ekoundé, ECC, Aéros-Marché Mbandaka et Onatra-Wenji. Le déploiement des bus transco à travers toute l'étendue du territoire national demeure une priorité pour le ministère de Transport, Voix des Communications et Désenclavement. Un nouveau comité de gestion à la tête de l'USP Gombé, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a signé un arrêté portant nomination des nouveaux acteurs à la tête de ces telles matières. La cérémonie de remise et reprise dans ce reportage d'Oscar Malkaïch. C'est une femme qui remplace une autre femme à la tête de l'ISP Gombé, a pris possession de ses bureaux. La salle de la bibliothèque centrale de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombé, avec une ambiance particulière, la cérémonie solennelle de remise et reprise entre l'ancien comité de gestion chapeauté par le professeur Emilien Akonga Edoumbe et le nouveau comité dirigé par le professeur Gertrid Ekombe Ekofo, sous l'égide du conseil du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. La passation du pouvoir entre les deux parties s'est effectuée telle que le veut la tradition. La désormais ancienne directrice générale s'est dite fière d'avoir accompli sa mission après six ans à la tête de cette institution didactique des disciplines. Elle a dressé une panoplie de ses réalisations et a déclaré être ouverte à toute question pouvant éclairer sa collègue, fille maison, pour bien accomplir ses assignations. Banque syndicale, professeurs, étudiants et visiteurs, tous ont ovationné le moment de la situation, document d'engagement par les deux équipes et du procès verbal sanctionnant la dite remise-reprise. Le nouveau comité de gestion de l'ISP Gombé est constitué du professeur Ekombe Ekofo, directrice générale, professeur Katende Kanimouane Simon, secrétaire général académique, du professeur Boué Bouakalala Jean-Pierre, secrétaire général chargé de la recherche, professeur Kamanda Londo, secrétaire général administratif, ainsi que du chef de travaux Tondou Kikola Célestin, administrateur du budget. Plusieurs défis majeurs attendent ces nouveaux comités, notamment le respect du calendrier académique de cette année, qui a débuté largement en retard suite à la menace des grèves. De la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire Konstantin Dima a rencontré le directeur général de l'Office congolais du contrôle en toile de fonds renforcés les outils de travail à Goma. Un maillon important du commerce extérieur a dans ses missions l'un des rôles de protéger la population et d'assurer la circulation des produits de meilleure qualité à l'intérêt du pays. Et par rapport à cela, comme vous le savez, l'OCC joue aussi un rôle important dans la facilitation du commerce. C'est dans ce cadre que nous sommes à l'aise de la République démocratique du Congo pour renforcer l'outil de travail de l'OCC. Et dans le cadre de l'évaluation du travail, à l'est, il y a encore les bâtiments d'exploitation que l'OCC a mis à la disposition de ses enfants qui seront inaugurés à Tchouma et à Aou. Il a invité le gouverneur de province à primer les agents ayant totalisé plus de 30 ans de service avec des médailles de mérite au sein de l'OCC. L'opération de report des données socio-économiques de l'évaluation de l'impact de la route nationale numéro 1 transcent compris entre Kinshasa et Tsikapa a été lancée il y a peu par le directeur général de l'Institut national de la statistique. Suivez. Après l'étude des bases sur la construction de l'axe routier L'Ovo-Tchikapa-Kamenshi, l'air est aujourd'hui à la collecte des statistiques des données socio-économiques. C'est ce qui justifie la descente du directeur général de l'Institut national des statistiques à Tchikapa. Serge Bokouma y a procédé ainsi au lancement officiel de cette opération des collectes des données dans la province du Kassai. Nous avons fait des études de base avant la construction de cette route. Alors ces transgences ont fini. Maintenant il faut passer à la fin pour voir quels sont les effets de cette route sur le bien-être de la population. Nous demandons évidemment à la population, les ménages d'accompagner les intérêts qui vont passer ménage après ménage pour collecter ces réconformations et surtout le bien-être des gens. L'autre appui que nous attendons du gouverneur c'est d'accompagner les équipes qui vont descendre sur le terrain pendant un mois. Cette taxe routier d'une importance locale pour la population bénéficiaire du Kassai a été financée par la Banque africaine pour le développement BAD. Cette route permet actuellement à la population d'assurer l'évacuation des produits de récolte vers les grands centres urbains de consommation. On en croit le directeur général de l'Institut national des statistiques, Serge Bonkouma, qui a échangé avec le chef de l'exécutif provincial du Kassai, maître Diedoné-Piémé. Un reportage signé, Nadine Yangou. Suive à présent les activités du gouverneur de la province du Haut-Tueli. Retour le lundi 7 mars 2020 à Mboujimaï du gouverneur intérimaire du Kassai oriental, Jeannette Longa Moussouamba, qui revient d'une mission officielle d'une semaine. Dans la capitale, Jeannette Longa Moussouamba a eu plusieurs contacts pour l'intérêt de la province. A son arrivée à l'aéroport de Mboujimaï, elle a été accueillie par le membre du Conseil provincial de sécurité, le ministre provinciaux et les autorités politico-administratives et coutumières, conduits par le ministre provincial de l'Intérieur, Déni Kalombo-Ilunga. Après les honneurs militaires, les cortèges de l'autorité provinciale a pris la direction du gouverneurat de la province. C'est dans la salle de réunion qu'elle a brièvement changé avec les différentes autorités avant de se confier à la presse pour parler de sa mission. J'ai eu à rencontrer le ministre et j'attends quelque chose de bon d'ici la fin de la semaine. Problème d'électricité, vous le savez vous-même, NRK a des problèmes très sévés. Chala 1, Chala 2, c'est un des problèmes. Je parlais aussi de ça, mais tant qu'on n'a pas encore changé le système avec NRK, ça va toujours continuer. Mais on est en train de voir ensemble, il y a KfW qui a sollicité, il y a une autre entreprise aussi qui a sollicité, alors là on va travailler. Ce sont des vieilles machines, attendez-vous à tout cela, mais il faut changer de système. C'était plutôt Mme Majanette Lomba-Musuamba, gouverneure intérimaire de la province du Kassai oriental qui a regagné sa province et a fait la restitution de sa mission devant la presse. Fin de ce journal, Mme, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain renouveau avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 19h. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada et très bonne suite des programmes. Merci. Merci.